Dans cette vidéo, on va voir comment bien démarrer avec Flutter à partir de zéro. Je vais développer avec toi trois points dans lesquels je vais te donner des conseils pour que tu puisses évoluer dans ce langage de programmation et que tu puisses en même temps t'améliorer au fur et à mesure que tu vas apprendre de nouvelles choses. D'ailleurs, à mon sens, le troisième point est peut-être celui qui est le plus intéressant. Par contre, tu vas voir que tu es obligé de regarder les deux autres points pour bien comprendre le troisième point que je t'ai réservé, bien évidemment, pour la fin. Il y a un sens logique à cette vidéo. Mais attends, avant d'aller plus loin et de voir réellement ce que l'on va mettre en place dans cette vidéo, sache qu'à la toute fin de cette vidéo, vraiment à la toute fin, il y a une grosse surprise qui t'attend. Donc, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir voir ce qui se cache derrière cette petite surprise. Enfin, cette grosse surprise en fait, une très grosse surprise. Elle est pas mal, elle est même cool. Tu es prêt ? C'est parti. Mais avant, pense à t'abonner et activer les notifications. Tu peux aussi aller faire un tour sur mon compte Insta. Et si tu veux devenir développeur pro, ça se passe dans la description. Tu n'as pas cliqué sur la notification. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment coder sa première application avec Flutter et Dart. Même si tu débutes, même si tu es totalement débutant en développement mobile, même si tu n'as jamais touché à une ligne de code ou une ligne de programmation en Dart. Et comment bien débuter justement avec Flutter, comment bien évoluer avec cette technologie. Alors, Flutter n'est pas un langage de programmation, d'accord ? C'est plus une technologie comme par exemple les Node.js. Néanmoins, le premier conseil que je peux te donner si tu veux vraiment pouvoir évoluer facilement avec justement le développement de tes applications mobiles avec Flutter, c'est tout simplement de commencer par la base et d'apprendre le Dart. D'apprendre le Dart qui est un langage de programmation qui a été développé par Google. Alors, son objectif était de concurrencer JavaScript, mais je pense qu'ils sont un petit peu loupés sur le sujet. Néanmoins, le Dart a été peut-être un peu plus popularisé justement par la venue de la technologie qui est proposée par Flutter et notamment par le fait de pouvoir développer des applications mobiles aussi bien sur iOS, aussi bien sur Android. Et puis, même voir un peu plus, c'est-à-dire de pouvoir créer des sites web beaucoup plus facilement. En tout cas, moi, c'est mon point de vue puisque j'ai pu développer des sites web pendant des années en HTML, en CSS avec du JavaScript. Et quand tu vas commencer à développer des sites web avec du Dart, par exemple, tout du moins avec Flutter, eh bien, tu as beaucoup moins d'éléments verbeux qui vont venir s'ajouter dans ton code pour pouvoir mettre en place ces sites web. Alors, encore une fois, c'est un point de vue purement personnel, c'est discutable et tu peux même venir donner ton point de vue dans les commentaires, ça ne me pose aucun problème. En parlant de Dart, c'est un langage de programmation qui va être typé, c'est-à-dire que derrière, tu vas devoir déclarer le type de variable que tu vas utiliser, si c'est une chaîne de caractère, si c'est un entier, si c'est un tableau, si c'est un objet. Tu vas devoir vraiment tout définir correctement. Néanmoins, si tu as des bases en programmation, aussi bien dans un langage typé qu'aussi bien dans du JavaScript, tu vas voir que, tout naturellement, le fait de pouvoir développer avec du Dart devient assez simple. Tu te sens un petit peu comme chez toi. C'est quelque chose qui est presque intuitif pour plusieurs bonnes raisons. La première raison, c'est que, tout simplement, il y a des bases fondamentales en programmation que tu vas avoir déjà acquis. Et donc, ces bases fondamentales, tu vas les retrouver exactement dans ce langage de programmation. Et au-delà de ça, la documentation est quand même plutôt bien foutue au niveau de Dart. D'ailleurs, la documentation de Google d'ordre global, je la trouve quand même plutôt bien foutue. Et c'est pour ça que tu devrais te sentir à l'aise avec ce langage de programmation. C'est d'ailleurs un point que j'évoque dans la formation sur Flutter que j'ai mis en place dernièrement, que je suis encore en train de construire. Alors, ça fait un petit teaser sur la petite surprise que tu vas retrouver à la fin de cette vidéo. Mais néanmoins, voilà, dans cette formation, je te parle de Dart. Je te montre les fondamentaux de la programmation avec Dart, le langage de programmation de Google. Et puis, on va un petit peu plus loin parce qu'on va essayer de mettre en place, par l'intermédiaire de ce langage, ou tout du moins de comprendre, par l'intermédiaire de ce langage, certaines subtilités que va offrir ce langage de programmation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dart, c'est un langage où tu as la possibilité de rendre ton programme asynchrone, un petit peu comme tu vas pouvoir le retrouver dans d'autres langages de programmation comme le JavaScript, par exemple. Et donc, tu vas pouvoir exécuter un certain nombre d'algorithmes de façon complètement dissociée du reste de l'exécution de ton application. Et ça, c'est vraiment puissant parce que ça va te permettre plein de choses, comme par exemple pouvoir requêter une API, requêter un serveur, récupérer la réponse, mais continuer à faire exécuter ton programme à côté. Donc, voilà un petit peu l'intérêt que tu vas pouvoir retrouver aussi par l'intermédiaire de ce langage de programmation. Alors, encore une fois, il n'y a rien de magique. Ce langage de programmation fait ça, mais tu en as beaucoup d'autres qui le font. Tu peux le faire en Java, tu peux le faire en Node.js, enfin, du moins en JavaScript, si tu as pour habitude justement d'utiliser cette technologie. Alors, une fois que tu t'es familiarisé justement avec ce langage de programmation qui est Dart, derrière, tu vas pouvoir commencer à créer ta première application mobile avec Flutter. Et ce que je te conseille vraiment, contrairement à des conseils que j'ai pu donner au préalable, c'est d'essayer de trouver une idée de projet qui soit relativement simple. C'est-à-dire qu'habituellement, j'ai pour habitude de dire qu'il est préférable d'utiliser un projet qui soit suffisamment complexe, avec une connexion à une base de données, avec une connexion à une API, avec un système d'authentification, etc. Là, ce que je te recommande, c'est de commencer par quelque chose de relativement simple. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a quand même pas mal de subtilités que tu ne vas peut-être pas retrouver dans la réalisation d'un site web un peu plus traditionnel. Notamment, il y a vraiment une dissociation complète entre la partie applicatif mobile et la partie serveur, ce qui fait quand même deux choses complètement différentes. Ça veut dire que d'un côté, tu vas devoir monter en compétence, par exemple, sur le langage de programmation Dart et en même temps Flutter. Et de l'autre côté, il va falloir en même temps que tu développes ce fameux serveur. C'est pour ça que je te recommande, dans un premier temps, de uniquement te focaliser justement sur une application qui serait utilisable uniquement sur ton téléphone mobile ou sur l'application mobile que tu es en train de développer. Alors, quand je te dis de trouver une idée d'application simple, ce n'est pas simplement un low world, ce n'est pas simplement le compteur traditionnel que tu peux avoir par défaut sur Flutter. Non, tu développes peut-être une to-do list, un système de questions-réponses. Voilà, tu peux imaginer un certain nombre de petites idées, un petit compte. Alors, tu peux faire un petit compteur, par exemple, qui te permette de compter le nombre de cafés que tu as pris dans une journée et le nombre de succès que tu as pu avoir dans une journée et gérer ça dans un système de listes, mais uniquement sur ton application mobile. Et je pense que c'est déjà de très bonnes idées, de très bons éléments pour pouvoir commencer à te familiariser justement avec un concept qui est propre à Flutter, c'est le développement par l'intermédiaire de widgets. L'idée pour toi, ça va être de comprendre comment positionner les widgets dans justement une interface qui est relativement petite, de comprendre les contraintes que le téléphone mobile va te donner et puis de comprendre à quoi servent tel et tel widget, quel est l'intérêt plus qu'un autre d'utiliser, enfin tout le moins qu'il ait l'intérêt d'utiliser un widget plus qu'un autre et notamment de pouvoir un petit peu te pencher sur toute la quantité de widgets inimaginables que Flutter va pouvoir te proposer pour développer tes applications mobiles. Et c'est ce qu'on peut voir ensemble dans la formation sur Flutter que j'ai mis à disposition. Alors encore une fois, ça va se trouver dans la description dans quelques instants, mais attends un petit peu, continue à écouter les conseils avant de cliquer sur ce lien-là. Éventuellement, je peux cliquer maintenant dessus, ça va ouvrir un nouvel onglet et tu pourras y accéder après. Néanmoins, c'est des éléments, c'est des choses que l'on voit dans la formation sur Flutter que j'ai mis en ligne tout récemment et qui te permettent de comprendre comment utiliser les widgets, quel positionnement mettre en place, quelles sont les contraintes que tu vas pouvoir rencontrer, comment tout simplement développer des interfaces mobiles qui soient relativement belles en même temps. Alors on ne va pas aller partir sur une notion ou sur un concept de beauté dans cette formation parce que ce n'est pas l'intérêt, c'est vraiment de t'apprendre, de te faire monter en compétence. Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir justement utiliser tel widget de telle façon ? C'est vraiment l'intérêt de cette formation. On rentre vraiment dans le détail, on rentre vraiment dans le dur et je te montre que du code et uniquement que du code par l'intermédiaire de cette formation. L'objectif à la fin justement de ce module sur les widgets, qui est un module complet dans lequel tu vas pouvoir justement évoluer avec ces différents outils qui sont proposés avec Flutter, c'est de te permettre de comprendre comment utiliser chacun des widgets qui sont proposés par Flutter. Le troisième point qui est à mon sens peut-être le plus intéressant et celui qui va te faire le plus évoluer, c'est tout simplement de pouvoir faire de ton côté évoluer ta culture du développement d'applications mobiles. On va sortir un petit peu de la technologie de Flutter, même si on va y faire quelques rapprochements par l'intermédiaire de ce conseil-là, mais vraiment l'intérêt pour toi, c'est de venir t'enrichir des différents concepts que tu peux retrouver sur les téléphones mobiles, ou tout du moins sur les différentes tendances de développement autour justement des applications mobiles. Généralement, tu vois, ces tendances-là sont souvent poussées par des grands acteurs comme par exemple les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'avec l'utilisation il y a quelques temps ou du moins quelques années maintenant des stories, ça ce n'est pas des comportements que l'on aurait pu avoir il y a quelques années. Donc tu as des tendances qui vont se mettre en place, tu as des tendances qui vont venir s'imposer en termes d'utilisation, soit par les réseaux sociaux, soit par les constructeurs de téléphones mobiles comme simplement Apple ou même iOS et puis Android. Et notamment, ces différentes tendances, il va falloir un petit peu les respecter pour une simple et bonne raison, c'est que l'utilisateur va être habitué à utiliser justement ces différents éléments, ces différentes interfaces utilisateurs au niveau des téléphones mobiles. Et concrètement, ça va être à toi, en tant que développeur, de faire attention à ces différentes tendances. Et encore une fois, c'est un élément qu'on voit ensemble dans la formation sur Flutter que je te propose de découvrir dans quelques instants. L'objectif de justement ce chapitre dans la formation Flutter, c'est tout simplement de te permettre de ton côté de comprendre les différents ou du moins d'utiliser les différents éléments d'interface graphique qui vont te permettre de respecter ces codes utilisateurs. Comme par exemple, pouvoir swiper de droite à gauche ou de haut en bas certaines cartes de justement ton téléphone mobile, un petit peu comme tu pourrais le faire avec une Stories par exemple, enfin avec des Stories. Et on va passer en revue quelques-uns des outils incontournables, à mon sens, que Flutter peut te proposer pour développer tes interfaces utilisateurs. Ce qui va te permettre, encore une fois, de pouvoir respecter les bonnes pratiques que justement tu vas pouvoir retrouver sur les différentes applications mobiles d'ordre global. Si Flutter t'intéresse, si tu as envie peut-être de développer tes propres applications mobiles, donc aussi bien sur iOS que sur Android, ça tombe bien parce que je t'en ai un petit peu parlé dans cette vidéo, j'ai développé une formation, enfin développé, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, j'ai commencé à mettre en place une formation sur Flutter en partant de zéro. Et pour y accéder, c'est très simple. La première chose à faire, c'est de commencer à lâcher un petit like à cette vidéo. Ça, c'est important, ça fait monter la vidéo dans les tendances. Et profite-en pour t'abonner, parce que des conseils comme ceux-là, je vais t'en donner régulièrement. Et d'ailleurs, tu en as déjà plus d'une centaine actuellement sur cette chaîne YouTube. Ensuite, tu peux me laisser un petit commentaire en me disant que les conseils étaient plutôt pas mal. Et tu peux cliquer sur le premier lien qui se trouve soit dans la description de cette vidéo, soit dans le premier commentaire en dessous de cette vidéo. Et là, bim, magique, tu vas arriver sur une page où tu vas pouvoir accéder à la formation. Et là, tu vas me dire, il y a anguille sous roche. Ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien et de regarder sur la page suivante. Et c'est ça la surprise. Bisous.